Je m'appelle Victor Barros, je suis historien, je suis né au Cap Vert et j'ai toujours posé la question sur la relation entre Portugal et la relation coloniale entre Portugal et ses anciennes colonies en Afrique et j'ai fait une thèse à l'université du Coimbra au Portugal autour des commémorations historiques qui étaient développées dans les colonies sous la dictature de Salazar. À ce moment, j'ai un projet qui porte sur les monuments coloniaux qui étaient édifiés dans les colonies portugaises en Angola, au Mozambique, en Guinée, au Cap Vert et Saint-Thomé. Ils sont des monuments commémoratifs. Donc la question que je pose dans ma recherche c'est la suivante, dans quelle mesure le statut colonial constitue-t-elle un patrimoine qui fait héritage et, paradoxalement, identifie les sociétés et les populations colonisées. Tout au long de ma thèse, j'ai développé une étude, une analyse sur les commémorations et j'ai vu que les monuments ont joué un rôle crucial dans la fabrication de l'imaginaire impérial, dans la gestion culturelle des relations de pouvoir et aussi dans la production politique du patrimoine. Et les monuments aussi ont influencé l'esthétique de l'organisation et les modes d'appropriation de l'espace public. Mon projet de recherche à ce moment porte sur l'analyse de deux genres de monuments. D'abord les monuments qui ont les traces fondatrices de la colonie et qui portent sur la mythologie de la découverte et aussi les monuments associés à des opérations militaires, des campagnes d'invasion coloniales connues dans le langage impérial de l'époque comme campagne de pacification. Il y a un constat historique qu'il faut souligner. L'étude des monuments est importante et cruciale dans la mesure où les monuments sont des symboles de dénomination coloniales et aussi les monuments sont un des objets par lesquels les mouvements indépendantistes ont commencé les gestes de la décolonisation.